... Je situe Karl Marx au même niveau que Freud et Darwin. Tous les trois sont de grands théoriciens qui ont considérablement fait progresser notre savoir. Il a été le premier économiste à décrire avec précision les mécanismes et les lois motrices de notre système économique. Et beaucoup de ses écrits sont toujours d'actualité. Le marxisme a une importance fondamentale pour la société chinoise, tant dans son histoire que dans son actualité et son avenir. Marx était un progressiste, c'était un enfant des lumières. La seule chose qui comptait pour lui, c'était la liberté. On dirait qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Les gens prennent l'exemple de Staline et de Mao et disent que ça ne fonctionne pas. Ce que je trouve passionnant chez Marx, c'est l'idée que la libération sociale a besoin d'un acteur. Et que cet acteur lui-même ne pourra être libre que s'il propose une perspective de libération à tous les membres de la société. 200 ans après sa naissance, Karl Marx, philosophe, journaliste et économiste, est toujours d'actualité. En 2018, à l'ère de la mondialisation, la remise en cause du capitalisme et la question des inégalités sociales sont plus que jamais au cœur des débats. Pour Marx, le rôle des philosophes ne se limitait pas à interpréter le monde. Il devait aussi le transformer. Il ne pouvait pas savoir que ses héritiers mettraient en œuvre ses idées dans des variantes aussi radicales que différentes. Dans le monde entier, des dirigeants se sont revendiqués de Karl Marx pour proclamer des révolutions et renverser l'ordre social établi. La plupart de ses expériences font aujourd'hui partie de l'histoire. Le capitalisme, l'ennemi numéro un, s'est avéré plus apte à la survie que Marx ne l'avait imaginé. Le capitalisme fonctionne comme un trou noir. Il aspire tout ce qui l'entoure et qui est différent de lui. La conception marxiste de départ consiste à dire « On fait la révolution, le pouvoir change de main et tout ira bien ». Cette conception a échoué plusieurs fois et c'est normal. Comment imaginer une lutte des classes qui aboutirait à la victoire de ceux qui ont toujours perdu sans que le camp d'en face ne tente de résister ? Et donc la seule perspective pour un vrai changement de société est de bâtir une société solidaire. Nous sommes en train de faire plus de 100 000. C'est parti ! La révolution industrielle est le phénomène majeur du XIXe siècle. Elle bouleverse la vie des hommes, grâce à de formidables innovations, mais aussi par les conditions de travail catastrophiques qu'elle génère dans les usines. Dans plusieurs pays d'Europe, la misère provoque des émeutes. Le parcours de Karl Marx commence à Trèves, une petite ville de Rennani-Palatina. Karl Marx est né à Trèves. Ça attire beaucoup de visiteurs chinois, car les Chinois ont une grande admiration pour Marx. Et donc, notre ville a beaucoup d'échanges avec la Chine. Pour le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx, les Chinois nous ont proposé d'offrir une sculpture à la ville de Trèves. Nous avons réfléchi à cette proposition et nous avons cherché un endroit adapté. Ensuite, nous avons discuté de la taille et nous nous sommes mis d'accord sur une statue d'une hauteur de 5,50 m. Les Chinois étaient ravis, parce que le 5,5, le 5 mai, est le jour anniversaire de Marx. C'est un très beau symbole qui nous avait totalement échappé, mais qui a permis d'arriver à ce compromis sur la taille. Nous allons fabriquer le socle et la statue sera réalisée en Chine. La mise en place aura lieu au printemps 2018 et l'inauguration est prévue pour le 5 mai. Marx grandit à Trèves. Son père est avocat. Quand la Prusse lui interdit d'exercer parce qu'il est juif, sa famille se convertit au protestantisme. A 19 ans, Karl Marx entreprend des études de droit à Bonn. Mais dès l'année suivante, il s'installe à Berlin. Il s'intéresse à la philosophie et décide bientôt de s'y consacrer exclusivement. La découverte du philosophe Hegel et de sa dialectique constituera le socle de ses théories futures. L'une d'elles se résume ainsi. L'industrialisation a généré un nouveau système économique, le capitalisme, et une nouvelle couche de population, le prolétariat. Inévitablement, cette nouvelle classe se soulèvera pour se libérer de l'oppression qu'elle subit. Et cette révolution engendrera une société nouvelle. Mais la révolution se fait attendre. Elle se produira longtemps après la mort de Marx, et là où il s'y attendait sans doute le moins. En Russie, un pays alors arriéré, d'où émerge un révolutionnaire du nom de Lénine. Lénine faisait partie d'un groupe de responsables politiques de gauche, la Deuxième Internationale, qui rassemblait les leaders des principaux mouvements ouvriers de France, d'Allemagne, d'Autriche et de Russie. Ces leaders croyaient que s'ils parvenaient à faire en sorte que les travailleurs prennent conscience de leur propre destin, ceux-ci refuseraient de faire la guerre les uns contre les autres, qu'ils s'uniraient en tant que prolétaires de tous les pays, et qu'ils feraient la révolution mondiale. Mais cela ne s'est pas produit, ce qui a valu la déception de leur vie à de nombreux socialistes, dont Lénine. La première guerre mondiale est la première guerre totale. Elle exige l'engagement dans l'effort de guerre non seulement de l'armée, mais aussi de la population civile. Et le régime tsariste est incapable de faire face à cette nouvelle donne. La pénurie alimentaire s'aggrave. Seul le parti bolchevique appelle explicitement à la fin de la guerre. Il s'agissait jusque-là d'une petite formation extrémiste, très connue, mais peu représentative sur l'échiquier politique. Lénine va s'appuyer sur la montée du sentiment anti-guerre, et proclamer que les bolcheviques doivent s'emparer du pouvoir au nom des soviets. Marx est souvent considéré comme un déterministe, car il pensait que les contradictions inhérentes au capitalisme entraîneraient inévitablement l'apparition du socialisme. Lénine avait une approche beaucoup plus volontariste. Pour lui, il faut miser sur la volonté humaine, car le capitalisme seul ne peut pas engendrer la révolution. Lénine a donc développé l'idée assez particulière d'un parti dirigé par des révolutionnaires professionnels qui guideraient les masses. Sans Lénine, la révolution bolchevique n'aurait pas eu lieu. Très vite, la révolution a fasciné les foules, par la peur qu'elle suscitait, mais aussi par la vision et l'espoir qu'elle véhiculait. Lénine espérait que les prolétaires allemands suivraient l'exemple russe, et que les deux pays feraient la révolution côte à côte. Et cela aurait pu résoudre les problèmes de la Russie, à savoir une pauvreté extrême et un grand retard de développement sur le plan économique et social. Au début de la révolution, l'Allemagne occupait une place primordiale aux yeux des bolcheviques. En réaction aux événements de Russie, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht créent la Ligue Spartakiste, avec l'espoir que la population allemande, exaspérée par la durée et le coup de la guerre, finirait par se révolter contre le pouvoir en place. Ils ont fait trois tentatives et ont échoué à chaque fois. Leur stratégie n'était pas mauvaise, mais ils faisaient face à une opposition nettement plus forte qu'en Russie. Auprès de ses condisciples berlinois, l'étudiant Karl Marx acquiert une réputation de jeune philosophe polémiste et de gauche, ce qui lui vaut d'être dans le collimateur de la police secrète prussienne. Après ses études et un doctorat en philosophie, ses orientations politiques lui ferment les portes d'une carrière académique. En 1842, il est engagé par le Rheinische Zeitung, un journal d'opposition édité à Cologne. Dans ses articles, Marx informe ses lecteurs sur la détresse du monde ouvrier. Beaucoup de ses textes sont interdits par la censure. Mais dans cette brève période en tant que rédacteur, il fait progresser le journalisme politique. Sans le journalisme, Marx ne serait pas devenu ce qu'il a été. Comme journaliste, il a été confronté au combat des paysans mausélans pour leur survie au moment de l'émergence du capitalisme. Avant cela, Marx était un penseur certes brillant et radical, mais abstrait et idéaliste. J'ai commencé à lire Marx après les cours de catéchisme. Comme Dieu ne répondait pas aux questions que je me posais, je suis allé chercher des explications ailleurs. Et j'ai découvert le jeune Karl Marx, c'est-à-dire un héritier de l'idéalisme allemand qui tentait d'expliquer le monde à partir de principes théoriques et surtout qui tentait d'imaginer un nouveau modèle de société avec beaucoup d'exaltation et une grande soif de liberté. Marx était un théoricien de génie, par contre, en tant qu'homme politique, il a été moins inspiré. Quant à Marx l'icône, Marx le prophète qui nous promet le salut de l'humanité, ce Marx-là n'a jamais existé. C'est une image dévoyée qui résulte d'une propagande malhonnête. Une propagande qui, plus tard, glorifiera les conséquences prétendument bénéfiques de la révolution. Mais ces affiches ne mentionnent pas les millions de morts de l'Union soviétique de Staline et de la Chine de Mao Zedong. La propagande atteint son paroxysme avec Mao Zedong. Il met très clairement l'accent sur le caractère volontaire des communistes. Aujourd'hui, beaucoup de gens estiment que la Chine n'est plus socialiste depuis longtemps. C'est une économie capitaliste dans un monde capitaliste, avec un régime qui n'a de communiste que le nom. Mais je ne suis pas sûr que ça s'arrêtera là. Peut-être qu'en 2050, l'État chinois se qualifiera toujours de socialiste. Depuis 2008, la crise du capitalisme ne cesse de s'aggraver. Que nous dit cette crise ? Quel impact a-t-elle sur la Chine d'aujourd'hui ? En réalité, nous sommes confrontés au même problème que Marx en son temps. Et dans ce contexte, on comprend pourquoi, depuis la fin des années 1970, on assiste à un déclin des États-providence et à un essor du capitalisme néolibéral. Notre pays a commencé par faire la révolution et par instaurer le socialisme. Puis, il a connu un développement tardif. Pour répondre aux problèmes sociaux auxquels il est confronté, le pays a intégré les mécanismes de l'économie de marché. La voie chinoise a fait émerger trois valeurs très distinctes les unes des autres. La morale, transmise par la famille, le capital et le marché économiques, qui sont les moteurs de la société, et enfin, la gestion par l'état de notre destin commun. Le défi de la voie chinoise consiste à trouver le moyen de faire coexister ces trois forces. La révolution chinoise est d'abord une révolution paysanne. Mao a cherché à atteindre les paysans, notamment par le biais de l'opéra traditionnel. Comme Marx avant lui, Mao est conscient des limites et des contraintes dues au retard de développement économique. Il veut mobiliser le peuple en exploitant ses idéaux et ses espoirs pour surmonter ce retard. Dans les pays sous-développés, le problème du socialisme venait du fait qu'il aspirait à donner de meilleures conditions de vie à la population, alors qu'en réalité, il surexploitait le peuple pour produire les ressources nécessaires à la construction d'un état militaire et industriel fort. Marx, tout le monde le connaît en Chine. Je le connais, mais il n'a plus beaucoup d'influence. Le marxisme-léninisme, c'est la base du parti. Quand j'étais étudiant, il y avait un grand portrait de lui sur un mur. C'est comme ça que j'ai découvert le marxisme. Aujourd'hui, je m'intéresse surtout à ma qualité de vie. Le reste, je n'y pense pas trop. A l'époque de la révolution culturelle, nous étions un pays marxiste, mais plus depuis la réforme économique. À vrai dire, aujourd'hui, le marxisme est en train de sombrer dans l'oubli. Le gouvernement chinois investit pourtant des sommes importantes pour promouvoir les idées marxistes dans des livres, dans les nouveaux médias et même dans une émission télévisée. Beaucoup de jeunes qui ont regardé l'émission nous ont écrit qu'ils avaient découvert Marx sous un nouveau jour. Et que pour eux, Marx ne se résumait plus à un portrait sur un mur, mais qu'il était entré dans leur vie. Pour eux, Marx a toujours une grande importance dans la vie d'aujourd'hui. Le développement récent de la Chine a créé un nouveau problème, la perte des valeurs. Les gens sont aujourd'hui confrontés à toutes sortes d'influences très différentes, ce qui provoque un désordre dans leur système de valeurs. Nous essayons de leur proposer des outils qui permettent de retrouver certains repères. L'objectif fixé par le 19e congrès du parti est de bâtir un pays socialiste moderne et fort pour l'horizon 2050. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis parti de l'idée du grand marcheur, car cette idée est au cœur de la pensée, de la philosophie et de la vie de Marx. Les grandes personnalités se définissent par deux caractéristiques très importantes. Premièrement, elles contribuent au développement de la société et de l'humanité. Deuxièmement, elles sont portées par une foi inébranlable, une détermination à toute épreuve et une grande persévérance. Et cela se reflète dans leur apparence. Voilà pourquoi j'ai conçu cette statue de Marx avec un grand front et un regard profond. Il avance d'un pas résolu, le regard toujours dirigé vers l'avant. À Trèves, l'enfant le plus célèbre de la ville ne suscite pas uniquement de la sympathie. Et tout le monde ne voit pas d'un bon oeil le cadeau fait par la Chine. Ça ne me plaît pas, parce qu'en Chine, les droits humains ne sont pas aussi bien respectés que chez nous. Certains apprécient ce cadeau de la Chine, mais d'autres sont nettement moins contents. Parce que Karl Marx est le cofondateur du communisme, pour ainsi dire, et qu'il a contribué à diviser le monde. Vous avez bien reçu les documents ? Oui, tout à fait. D'accord. Il y avait deux documents. Il les a bien vus. Très bien. Est-ce que le plan et la hauteur sont conformes à ce qu'il souhaitait ? Il est très satisfait. Parfait. Et pour le socle, il y avait deux variantes. L'une avec des coins arrondis et des marches légèrement décalées, et l'autre avec des coins à angle droit. Qu'est-ce qu'il préfère ? Les coins arrondis, très bien. J'ai encore une question. En Allemagne, il y a souvent des problèmes de graffiti. Comment ça se passe en Chine ? Est-ce qu'il a une solution pour protéger la statue contre les graffitis ? C'est un vrai problème. Mais si quelqu'un a vraiment envie de taguer la statue, c'est difficile de l'en empêcher. Je ne suis pas sûre qu'il ait bien compris la question, mais de toute façon, il pense que c'est plutôt à nous de nous occuper de ça. D'accord, d'accord. On verra. Oui. Il dit que Karl Marx est heureux de rentrer chez lui. Au début de l'année 1843, le Rheinische Zeitung est interdit de publication par la censure prussienne. Karl Marx continue de publier à Paris. La même année, il épouse son amour de jeunesse, Jenny von Westphalen. Au milieu du XIXe siècle, Paris attire de nombreux libres penseurs. Les théories socialistes et communistes, ainsi que des sujets comme l'abolition de la propriété privée, font l'objet de débats passionnés. À Paris, Marx fait plus ample connaissance avec le philosophe et révolutionnaire Friedrich Engels, dont les articles sur la misère de la classe ouvrière en Grande-Bretagne l'ont fortement marqué. Il délaisse le journalisme et s'intéresse à l'économie politique. Ses premiers textes sur la lutte des classes et la libération du prolétariat datent de cette période. Formellement, tous les membres de la société bourgeoise ont les mêmes libertés et les mêmes droits. Mais dans les faits, la seule liberté des prolétaires est de choisir à qui ils vendront leurs forces de travail et par quelle chaîne ils se laisseront enchaîner. Certes, le travailleur est rémunéré pour son labeur. Cependant, le produit de son travail est recueilli non pas par lui, mais par son employeur. Il constitue le grain pour le moulin d'autrui. Le travailleur est ainsi pris dans un cercle vicieux. Sa force de travail accroît sans cesse la propriété privée du capitaliste, ce qui conduit à toujours plus d'exploitation. De plus en plus, la société tout entière se partage entre deux grands camps ennemis, en deux grandes classes directement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Karl Marx est d'une actualité étonnante. Il n'y a jamais eu autant de pauvres et de riches, de précaires, de sans domicile fixe, de réfugiés et les fortunes explosent. Et puis la classe ouvrière, moi je la vois plus large. Je pense que les employés font partie des salariés. Aujourd'hui encore, dès lors que des emplois sont menacés, les idées de Marx ressurgissent. Ici, les salariés d'Alstom manifestent contre un plan de licenciement prévu par leur société maire américaine, General Electric. Le parti communiste français est à leur côté. Je viens pour vous apporter le soutien plein et entier du parti communiste. J'ai dit tout à l'heure dans la rencontre avec l'intersyndicale que nous avons chiffré le fait que ce que vont empocher les actionnaires à la faveur de ces opérations de fusion, voilà pourquoi votre combat est le bon combat. Nous le menons à vos côtés, ici et dans tout le pays. Bravo à vous et on continue tous ensemble. Merci. Merci, M. Laurent. Je crois que la manifestation qu'on a vécue avec les salariés d'Alstom est très significative de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, un capitalisme mondialisé qui joue les salariés d'un pays ou d'un site industriel les uns contre les autres, qui transforme les salariés en pions de la mondialisation et des intérêts de groupes de plus en plus puissants. Et je pense que cette lutte est emblématique du fait que pour mener, pour être fort face à ce capitalisme, il faut que le prolétariat lui-même, le prolétariat d'aujourd'hui, soit beaucoup plus uni au plan international qu'il ne l'est pour le moment. On voit bien que la question écologique, les grandes questions sociales du monde, même les questions éthiques, invitent à une autre société. C'est ça qui était génial chez Marx, d'avoir compris qu'il y aurait un tel développement des contradictions de ce système qu'il faudrait penser à le dépasser. Je crois que le Parti communiste français a été très fort après la guerre parce que dans les années 30 et dans la bataille contre la montée du fascisme en Europe, les grandes inventions sociales et économiques de la libération en France doivent beaucoup aux communistes, notamment la création de la sécurité sociale qui a été mise en œuvre par un ministre communiste en 1945. Je crois que l'eurocommunisme a été un moment essentiel dans les années 70. L'eurocommunisme, c'est le moment où les partis communistes européens de l'époque comprennent que le modèle soviétique est épuisé. L'eurocommunisme se développe en Europe de l'Ouest durant la guerre froide. Il propose une nouvelle forme de communisme, émancipé de la doctrine soviétique et en quête de légitimité démocratique. Ce courant rencontre un grand succès, notamment en France et en Italie. Mais alors que les partis communistes d'Europe de l'Ouest se démarquent de plus en plus de l'Union soviétique, la RDA n'a d'autre choix que d'afficher sa solidarité avec Moscou. À grand renfort de propagande, le Parti socialiste unifié d'Allemagne impose son interprétation de l'héritage marxiste et réprime durement toute forme de dissidence. Die Umbenennung der Stadt Chemnitz am 10. Mai 1953 in Karl-Marx-Stadt war eine hohe Anerkennung der revolutionären Traditionen der Arbeiterklasse dieser Stadt, ihrer Leistungen beim Aufbau unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Vielfach schon hat Professor Aled Kerbel die Gestalt des größten Sohnes unseres Volkes geschaffen. Aber immer wieder ist er bestrebt, ein Vermächtnis von Lenin zu erfüllen. Durch die Kunst der monumentalen Propaganda die Gestalt des Schöpfers der revolutionären kommunistischen Theorie zu verewigen. Im Verlauf der Arbeit an den Entwürfen liest Kerbel die Werke von Marx. Er will den Inhalt der revolutionären Ideen des Marxismus bildhaft ausdrücken. Die unbezähmbare Kraft der leidenschaftlichen Natur des Revolutionärs und Wissenschaftlers. Das von Professor Lev Jefimovic Kerbel gestaltete Karl-Marx-Denkmal wird in die Zukunft hinein zeugen von der Gemeinsamkeit des Kampfes der Arbeiterklasse und der Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion die weltverändernde Losung von Karl-Marx weiter zum Siegel zu führen. Unter dem stürmischen Beifall von 250.000 Einwohnern und Gästen sagte Genosse Erich Honecker Es wird der Tag kommen, da alle Völker dieser Welt das Joch der Ausbeutung abgeschüttelt haben und jene Manne ein Denkmal setzen werden, der mit der Losung Proletaria aller Länder vereinigt euch den Schlüssel für die Befreiung der Menschheit fand. Karl-Marx Die Bibel n'est véritablement appliquée à la lettre et c'est pareil avec le manifeste du Parti communiste parce que nous ne sommes que des humains. Plus les gens sont incités à cautionner un système de pensée, plus cela suscite de réticences et moins les gens adhèrent au système en question. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Ça a un rapport avec le communisme, mais... Personnellement, je suis tout à fait de son avis. Les entreprises devraient appartenir aux gens qui y travaillent plutôt qu'à celui qui occupe la place de chef. En RDA, les œuvres de Marx étaient très faciles à trouver. Elles étaient éditées dans des livres bleus qu'on m'a offert pour mes 18 ans. Mais dès qu'on commençait à interpréter Marx comme une critique de l'idéologie officielle ou de la ligne politique dominante, là, ça pouvait se compliquer. J'ai commencé à lire Marx à 18 ans. Je m'intéressais beaucoup à la philosophie allemande classique, à Goethe, à Hegel. Et c'est comme ça que j'ai découvert Marx, qui est une sorte de prolongement de ces philosophes. D'une certaine manière, Karl Marx est un enfant de la philosophie allemande classique. Marx a écrit énormément de textes très dynamiques, stylistiquement brillants, qui sont parfaitement accessibles aux jeunes gens. Mais après la réunification de l'Allemagne, les choses ont évolué dans une direction diamétralement opposée. Lorsque j'ai décidé de faire ma thèse sur Marx, il m'a fallu aller à Groeneng, aux Pays-Bas, pour trouver un directeur de thèse. Parce que dans les universités allemandes, en tout cas, celles que je connaissais, ce n'était plus possible. Les professeurs n'étaient pas contre, mais ils avaient peur. Beaucoup avaient été révoqués. Diriger une thèse sur Marx, c'était quasiment un motif de révocation. Il a parfaitement anticipé les conséquences de la concentration des capitaux. Il avait compris que le capitalisme n'est pas simplement synonyme d'économie de marché, mais qu'au contraire, il tend vers la création de groupes industriels toujours plus grands et qu'au paroxysme de son évolution, il asphyxierait la productivité. On le voit dans de nombreux secteurs. Quatre, cinq grandes entreprises dominent le marché et se le partagent. Et elles sont nettement moins tournées vers l'innovation que ce qui est décrit habituellement quand on parle du système économique actuel. En 1845, la Prusse demande à la France l'extradition de Karl Marx. Celui-ci se réfugie à Bruxelles avec Friedrich Engels. Les deux hommes préparent la création d'un parti prolétaire. Pour ce faire, ils contactent Wilhelm Weitling qui a fondé la Ligue des Justes en 1836. Marx et Engels imposent le nom de Ligue des Communistes et se voient confier la rédaction du programme du parti. Le manifeste du Parti communiste est publié au moment de la Révolution française de 1848. Un spectre hante l'Europe. Le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont groupées en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre sinon leur chaîne. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. 1959. Un jeune homme charismatique à la tête d'un groupe de révolutionnaires renverse le régime dictatorial de Cuba. Au lendemain de sa victoire, Fidel Castro instaure une république socialiste à proximité immédiate des Etats-Unis. Quelques années plus tard, la jeunesse occidentale se révolte contre la génération de ses parents. Castro et Che Guevara deviennent des figures emblématiques des soulèvements de 1968. La révolution cubaine a été un modèle très important. Mais c'était un modèle très lointain et qui a rapidement été réduit au concept de guérilla urbaine. Ce n'est que des années plus tard que je me suis demandé pourquoi nous ne nous sommes pas davantage intéressés à Gandhi et à sa révolution pacifique. Pourquoi fallait-il obligatoirement en passer par la guérilla, par la lutte armée et héroïque ? Entre intellectuels, nous nous revendiquions de Marx. Mais pour nous, les idées, c'était la superstructure. On ne fait pas la révolution avec ça. Il fallait faire la révolution au sein des entreprises. Et beaucoup d'entre nous sont allés en entreprise pendant plusieurs mois, certains pendant des années. Mais les ouvriers nous ont vite fait comprendre qu'ils ne nous voyaient pas du tout comme leur libérateur. Après, il y a eu la théorie des faux besoins de Herbert Marcus. Les ouvriers ne connaissent pas leurs besoins. Ils sont pervertis par le capitalisme et c'est à nous de leur dire quels sont leurs véritables besoins. Et on a commencé à remettre Marx en question, à l'interpréter à notre sauce pour dire que, finalement, la conscience joue un rôle déterminant pour la mise en œuvre de la révolution. ce qui n'est pas vraiment marxiste car pour Marx, l'être détermine la conscience et donc il ne peut y avoir une révolution qu'à partir du moment où la réalité recherche la pensée. Plusieurs théories sont apparues alors comme celles des actions exemplaires à la Che Guevara qui annonçaient déjà la fraction armée rouge. L'idée était que la révolution devait venir de vrais révolutionnaires et non pas de la classe ouvrière. On a beaucoup réinterprété Marx. et puis il y avait chez Marx une chose qui m'a toujours dérangé. Dans toute son œuvre, il n'y a pas la moindre phrase qui exprime l'idée « tu ne tueras point ». Rien ne vous interdit d'assassiner autant de personnes que vous voulez au nom de la révolution. cette absence d'éthique est une tare inhérente à l'ensemble de la construction marxiste et régulièrement cela provoque son effondrement. oi. Il n'y a pas Oh, oh, oh. Wow. Geh'n wir mal auf die andere Seite. Un peu heavy. Da oben. Hallo. Ni hao. Ciao, ciao, ciao. What a wonderful world. Ja, manche haben Berührungsängste, sich damit auseinanderzusetzen. Ich selber war auch Bürgermeister in Ostdeutschland und habe erlebt, wie Menschen unter dem Marxismus-Leninismus gelitten haben. Wie ihnen ihre Freiheit genommen wurde und wie sie eingegrenzt wurden. Und deshalb hat man mit dieser Ideologie viele Schwierigkeiten. Als Weihnachten wird gegossen, so haben wir es besprochen. Und im Januar wird er dann transportiert. Und die paar Probleme, die wir haben, die lösen. Vielen Dank. Danke. Wir wollten das fettenieren. Und wollten dann Löcher bohren, die halt stärker sind als ... Ja. Ja. Und an den Sockel kommt nur Karl Marx. Genau. Und sein Name. Und Uwa Shan. Ja. 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 à la rébellion. Il est finalement acquitté, mais déchu de sa nationalité allemande. Désormais apatride, il se réfugie à Londres avec sa famille. À cette époque, la capitale britannique est le point de convergence de nombreux réfugiés venus du monde entier. Les époux Marx y subsistent dans une pauvreté extrême et perdent trois de leurs enfants à la suite de maladies. Mais Friedrich Engels vient toujours au secours de son ami. Grâce à un héritage, la famille parvient à s'installer dans un appartement bourgeois. Marx passe ses journées dans la salle de lecture du British Museum et travaille à l'écriture de son ouvrage majeur, qui paraît en 1867, Le Capital. Il le présente à son éditeur avec les mots suivants. Je ne crois pas que quelqu'un ait autant parlé d'argent en en possédant aussi peu. Au Royaume-Uni, quand on dit Marx, on pense plutôt à la chaîne de magasins Marx et Spencer. Ici, on ne nous apprend malheureusement pas grand-chose sur Karl Marx. Il me semble qu'il y ait une maison avec une plaque commémorative quelque part. Je ne crois pas qu'il était anglais, mais plutôt allemand, non ? Le marxisme est une philosophie politique. Certains, comme le leader travailliste Jeremy Corbyn, s'en réclament parfois, en tout cas partiellement. Le marxisme s'oppose au capitalisme, mais ici, nous sommes au cœur du capitalisme européen. C'est un vrai problème. Il y a beaucoup d'investissements étrangers, de l'argent chinois et russe. Certains quartiers du nord de Londres sont quasi déserts. C'est scandaleux. Beaucoup de gens nés à Londres sont obligés de s'installer en banlieue. Si vous voulez une meilleure qualité de vie, il faut déménager. Vous trouverez un logement plus grand à l'extérieur de Londres. Mais, en contrepartie, vous passerez beaucoup de temps dans les transports. Ça marchait très bien pour moi quand j'étais banquier d'affaires. J'ai même été classé 3e meilleur analyste financier de la City. Mais, en vérité, mon travail consistait surtout à déjeuner avec mes clients dans des restaurants de luxe, à leur offrir de la cocaïne et à les emmener dans des boîtes de strip-tease, bien plus qu'à me servir de mon cerveau. Pour moi, tout ça n'avait qu'un seul objectif. Toucher une commission pour chaque transaction qui se réalisait grâce à moi. Mais je ne produisais rien. Dans mon cas, Karl Marx parlerait effectivement d'aliénation du travail. Je ne produisais rien. J'étais juste un parasite. Ce qui s'est passé dans le monde de la finance n'a rien d'irrationnel. Les inventeurs des produits financiers dérivés qui ont fini par nous exploser à la figure ont été très rationnels. Chaque année, ils touchaient leurs bonus, jusqu'au krach. Bien sûr qu'on gruge la société. Mais vous savez où est le vrai problème ? Quand j'ai écrit mon livre City Boy, dans lequel je décris mon parcours de banquier comme l'exemple à ne surtout pas suivre, j'ai reçu des milliers d'emails de jeunes lecteurs me demandant de les aider à trouver du travail dans une banque. Ça ne leur pose aucun problème de gruger la société, si c'est pour gagner de telles sommes d'argent. Tout le monde est convaincu que la pensée marxiste est discréditée et que le capitalisme a gagné. Pourtant, Marx a encore des choses intéressantes à dire sur notre système actuel, sur l'aliénation qu'il provoque, ou sur le fait qu'il porte en lui le germe de sa propre destruction. En revanche, là où il s'est sans doute trompé, c'est quand il a cru que toute la classe ouvrière serait automatiquement solidaire, et qu'il suffirait aux ouvriers de prendre conscience de leur exploitation par les capitalistes pour qu'une révolution mondiale se produise. En réalité, il y a beaucoup de facteurs susceptibles de diviser les gens. L'origine, la religion, l'équipe de foot que vous soutenez, la ville ou le pays où vous vivez. Je ne vois pas ce qui pourrait remplacer le capitalisme dans un avenir proche. On est coincés. Beaucoup de londoniens n'ont plus les moyens de vivre dans leur propre ville. Londres est pourtant considérée comme l'une des bénéficiaires du néolibéralisme. Une autre capitale est aujourd'hui le symbole de tous les travers du capitalisme. Athènes. Depuis la crise de 2008, la Grèce s'enfonce dans la dépression et devient le jouet des bailleurs de fonds internationaux. Le pays est en état d'urgence permanent. Le capitalisme a apporté de très belles choses, mais également beaucoup de souffrance, de misère et de détresse, à un niveau totalement inédit. Globalement, le prolétariat a augmenté dans le monde. Il n'a pas diminué. Le problème dans le monde occidental, c'est que la délocalisation des emplois a laissé sur le carreau une partie de l'Europe qui a plongé dans le désarroi, l'incertitude, le chômage et le manque de perspective. Avec le capitalisme, le problème est toujours le même. C'est celui de la redistribution. C'est un système qui crée à la fois d'énormes richesses et de nouvelles formes de précarité. J'ai grandi dans la Grèce des colonels, dans laquelle Marx était interdit. Ça m'a forcément donné envie d'en savoir plus sur lui. C'est comme ça quand on est jeune. Tout ce qui est interdit attise la curiosité. En plus, j'avais très envie de comprendre le capitalisme. Il y a une dichotomie très intéressante dans les sociétés capitalistes libérales. La sphère politique est démocratisée, alors que le monde économique est totalement hiérarchisé et féodal. Pour Marx, il ne peut pas y avoir de démocratie avec un tel clivage. Chaque fois qu'une innovation technologique crée des économies d'échelle, les propriétaires de cette technologie vont essayer de s'en servir pour monopoliser le pouvoir et nous priver des avantages de ce savoir. C'est arrivé lors de la seconde révolution industrielle. Et c'est encore plus exacerbé aujourd'hui avec Google, Facebook, l'intelligence artificielle et les technologies de l'Internet. L'humanité ne doit pas laisser cette opportunité formidable lui échapper à cause de cette mise sous monopole. Elle doit absolument apprendre à démocratiser les outils que nous avons produits ensemble. Marx n'aurait pas considéré l'intelligence artificielle ou les algorithmes comme des sources de valeur. Il aurait dit, les algorithmes et l'intelligence artificielle sont la matérialisation de savoir acquis par des générations entières, par des secteurs professionnels entiers. Et donc le fait que ces algorithmes deviennent la propriété privée de certaines entreprises est une nouvelle forme d'expropriation. Nous assistons actuellement à une modification des conditions de production. Car la limite entre production et activité quotidienne est de plus en plus floue. Quand nous faisons une recherche sur Google, nous sommes productifs. Avec chaque clic de souris, nous produisons la valeur de l'entreprise Google. Ce n'est pas ce que nous voulons, c'est pourtant ce que nous faisons. Cela signifie que la socialisation de la production a pris une tournure tout à fait différente de celle que Marx imaginait. Et nous n'avons pas encore pris la mesure de cette évolution. Les personnes au pouvoir font tout pour maintenir le statu quo dont elles bénéficient. Elles ont recours à ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Elles font tourner la planche à billets, baissent les taux d'intérêt ou jouent sur les taxes et les impôts. Tout pour que le système perdure. En 1881, Jenny, l'épouse de Marx, meurt à Londres des suites d'un cancer. Très affecté par cette disparition, Karl Marx s'éteint à son tour deux ans plus tard dans un fauteuil de son appartement londonien. Dans son oraison funèbre, Friedrich Engels, son ami de toujours, dira « Son nom ainsi que son œuvre traverseront les siècles ». À la fin de sa vie, Marx était convaincu que si la démocratie fonctionnait, elle entraînerait l'émergence pacifique de ce qu'on appelle aujourd'hui une économie sociale de marché, inspirée du modèle des coopératives. « On dit souvent que le problème du marxisme, c'est sa conception erronée de la nature humaine. Car les humains sont égoïstes par nature. Ils cherchent toujours à se mesurer les uns aux autres. Mais soyons positifs. Quand on étudie l'histoire des sociétés d'autrefois, on s'aperçoit qu'il y a eu de l'égoïsme ou de l'esprit de compétition chez les humains de toutes les époques. Mais on s'aperçoit aussi que notre capacité à vivre ensemble et à communiquer avec les autres est façonnée par les conditions économiques et sociales. Alors bien sûr, le socialisme n'éliminerait pas l'esprit de compétition ou l'égoïsme. Mais je pense qu'il serait plus à même de faciliter la coopération entre les humains que notre société actuelle. Depuis un siècle, le communisme a été expérimenté dans de nombreuses variantes, partout dans le monde. Et il n'a fonctionné nulle part. Nulle part, il ne s'est imposé comme une solution viable face aux détresses sociales et matérielles des populations. Et encore moins pour l'épanouissement de leur liberté. Or, c'était le but de Marx. Le résultat est là. Le communisme s'est effondré, pas le capitalisme. Et je ne m'en réjouis pas. Marx avait raison. Le capitalisme est un système extrêmement injuste et défaillant. Et aujourd'hui, plus que jamais, à l'ère du capitalisme financier, nous ne pouvons pas nous résigner à cela. Actuellement, nous sommes dans une situation où 0,1% de la population possède l'essentiel des ressources économiques et se trouve par conséquent en mesure d'imposer ses intérêts à tout le monde. Et même d'acheter des politiques au service de ses intérêts. Il faut dépasser cette situation. Parce qu'elle est en contradiction totale avec le concept de démocratie. Nous avons besoin d'un contrôle social et politique des grandes entreprises. Les banques, les assurances, les groupes industriels. Nous avons besoin de davantage de productions collectives et coopératives. Et tout ça, on le trouve chez Marx. Au revoir. Merci. Abonnez-vous !